La douleur des partis civils, c'était au premier jour d'audience du premier procès en novembre 2010. Je le rappelle, les analyses étaient 20, 30 fois supérieures à la limite tolérable. Non, le lait, quand même, c'est des choses inimaginables. Voilà, et ça, circuler, ça n'existe pas, ça n'a pas existé. Ils s'y attendaient, mais ce jour-là, le tribunal a rejeté leur demande de citer à comparaitre Albert Gibello, président du Simigeda, propriétaire de l'incinérateur, comme Pierre-Etienne Biche, l'ancien préfet chargé de la mise aux normes de l'installation. Si le préfet ne sont pas là et si Gibello ne sont pas cités et admis à comparaitre, alors effectivement, ce procès n'aura plus d'intérêt. Et le grand procès de santé publique qu'ils espéraient n'a pas eu lieu. L'incinérateur, fermé en 2001 pour pollution grave à la dioxine, n'a pourtant provoqué une crise sanitaire sans précédent. Des dizaines de cancers déclarés chez les résidents des environs, des troupeaux abattus. 16 000 litres de lait jeté, des tonnes de foin contaminées. L'instruction, ouverte dans un premier temps pour empoisonnement, aura duré près de 10 ans. A la barre en correctionnel, finalement, un seul prévenu, Nouvergy, l'exploitant, accusé de non-respect des normes liées à une installation classée. Condamné à 250 000 euros d'amende. Elle s'est trouvée, vous le savez bien, dans une situation qui était un piège face à une collectivité de municipalités qui refusaient tous travaux dans cette usine. En appel de main, Nouvergy a entemplé dès la relaxe. Les parties civiles, elles aussi, ont fait appel. Elles ne se font guère d'illusions, mais espèrent qu'au moins cette fois le Simi-Gedda et le préfet d'alors seront entendus comme témoins. Rien n'est moins sûr. Merci. 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 Merci.